Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet ce jeudi 22 juin. On reste dans la région, dans le sud-ouest. On a eu les trotteurs ce mercredi avec le GNT du côté de Langon. Et ce jeudi ce seront les galopeurs du côté de Bordeaux-la-Test qui seront en vedette à l'occasion d'un Quintet Plus qui se situe dans la quatrième course de cette première réunion, le prix du bassin d'Arcachon, STOA Promotion. C'est bien entendu un handicap divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. 1800 mètres à parcourir, 16 concurrents au départ, beaucoup d'habitués de cette région. D'ailleurs on a une course référence avec des chevaux qui ont couru en mois d'avril dans un Quintet Plus sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscast et sur 1600 mètres. En tout cas on a affaire à un lot intéressant mais à un lot homogène et pas forcément si facile à déchiffrer. En tout cas j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6 Tolvast. Un Tolvast qui au départ est le moins expérimenté de cette épreuve. Maintenant il a montré de la qualité à ce niveau-là. On a d'ailleurs une course référence, regardez le prix de l'île de la cité. Il terminait deuxième d'un Quintet Plus. C'était ses premiers pas dans les Quintets tout simplement. Et c'est vrai qu'il courait de belles manières du côté de l'hippodrome de Longchamp battant d'ailleurs African Grey que j'aime beaucoup également dans cette épreuve. Et c'est vrai que Tolvast il montrait qu'il était compétitif non seulement dans cette catégorie mais face à ses aînés. Du coup voilà on vient sur l'hippodrome de la Teste. D'ailleurs il a été déclaré non partant Tolvast dimanche dernier dans le grand handicap de la Morlaix. Certainement à cause du terrain. Je vois pas d'autre explication puisque là il est au départ. Christophe Soumillon numéro 6 dans la stale de départ. A mon avis ça devrait faire mouche. En tout cas c'est un cheval qui est amené à remporter un gros handicap et pourquoi pas dès ce jeudi. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 12 African Grey. Regardez cette régularité c'est assez impressionnant depuis qu'il courait se passer. Il montre vraiment une belle régularité. Alors il a pas réussi à passer le poteau en tête cette année depuis même un certain moment. Maintenant c'est un cheval qui est compétitif à ce niveau là. Il l'a prouvé. On l'a vu dans la course référence où il est battu par Tolvast. Et puis ce qu'il aura pour lui c'est l'aptitude à ce parcours. Il y a deux ans il a terminé deuxième de cette épreuve. Du coup ça aussi c'est un avantage. Il a de l'expérience et ça peut faire la différence face à Tolvast. En tout cas pour moi c'est deux concurrents qui devraient lutter logiquement pour la victoire. Ensuite en troisième position j'ai retenu le 2 Amboise. Amboise qu'il ne faut pas condamner sur sa dernière sortie. Là aussi je crois qu'on l'a en course référence. Voilà c'était le 30 avril dans le grand handicap du printemps. Elle s'est rapidement retrouvée très loin. Et c'est vrai que c'était difficile de revenir dans le grand handicap du printemps sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Depuis cette sortie elle a repris de la fraîcheur. C'est une pensionnaire de François Rau. J'aime beaucoup cette entraîneur. Elle avait remporté cette Amboise son handicap à l'âge de 3 ans. De belle manière je crois que c'était l'été dernier sur l'hippodrome de Deauville. Du coup ses tâches sont un peu moins faciles. Mais je pense qu'elle a encore de la marge. Elle a couru deux fois cette année. Elle a de la fraîcheur. Elle aime courir avec de la fraîcheur. Valentin Segui la connaît parfaitement. Je pense que ce tandem est capable de réaliser une belle performance. Et en tout cas moi je la pense capable de remettre les pendules à l'heure. Ensuite en 4ème position j'ai retenu le 4 Goldino Bello. Il a été supplémenté pour cette épreuve. J'aime beaucoup sa candidature. S'il n'avait pas le numéro 14 dans les salles de départ je l'aurais certainement retenu dans les 3 premiers. Maintenant avec ce numéro sa tâche est un peu moins facile. Il avait pas mal d'options. Il aurait pu courir dimanche le grand handicap de la Morlaix. Parce qu'il en avait fait l'arrivée je crois l'année dernière. Du coup le fait de le voir au départ de ce quintet c'est un signe de confiance. Le fait qu'il était supplémenté c'en est un autre. En tout cas il est associé à Tony Picon. J'aime beaucoup l'association avec ce pensionnaire de Gabi Nernon. Et je pense qu'il lui aussi avec seulement 2 courses dans les jambes il est capable d'afficher du mieux. Avec la fraîcheur il est peut-être même capable de réaliser une grande performance. Moi je l'ai retenu en 4ème position. Ensuite en 5ème position j'ai retenu le 11. Il s'agit de El Torero. El Torero qui n'a pas si mal couru que cela. La dernière fois il est seulement 10ème. C'était l'une des courses références derrière Goldino Bello dans le prix des 15-20. Maintenant regardez il avait très bien couru dans le grand handicap de Bordeaux. Disputé au mois d'avril. Il terminait 4ème. C'est vrai que cette année à part sa dernière performance il a toujours répondu présent. Moi je ne le condamne pas sur sa 10ème place. Je pense qu'il est capable de bien faire sur ce parcours. Et à mon sens c'est un cheval qui est compétitif à ce niveau là et à cette valeur. Et il devrait je pense remettre les pendules à l'heure. En tout cas moi je le vois plutôt pour une place. J'ai retenu 5ème. Ensuite en 6ème position j'ai retenu le 14. Aïch de Bretel. Aïch de Bretel c'est difficile un petit peu de la situer. Elle a couru une seule fois dans les handicaps. C'était en fin de saison dernière. Et c'est vrai qu'elle avait déçu. Mais bon c'était sur la piste de Chantilly. C'était sur du sable fibré. Là voilà elle a couru deux fois cette année. Ça s'est plutôt bien passé. Peut-être également qu'elle a progressé. C'est une pouliche de 4 ans du coup. Elle a sans doute eu un break bénéfique cet hiver. Voilà deux courses, une victoire, une deuxième place. Elle revient dans cette catégorie. Elle est en bas de tableau. Elle l'associe à Christiane Demureau. J'aime bien sa candidature. Je pense que c'est une pouliche de 4 ans qui est capable de bien faire à ce niveau là. Et dans cette catégorie. Et c'est vrai qu'avec l'aide de Christiane Demureau qui fait le déplacement pour cette réunion. Je pense qu'elle est pourquoi pas capable de prendre une place. En suite, j'ai retenu en 7ème position l'Asse Passalito. Passalito, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Il a prouvé à plusieurs occasions qu'il était compétitif dans cette catégorie. D'ailleurs, il avait terminé 5ème de la course référence, le handicap de Bordeaux. Depuis, il a pris la 3ème place d'un gros handicap sur l'hypodrome d'Angers. Le seul petit bémol et la raison pour laquelle je ne retiens que 7ème, c'est qu'il découvre la distance. Il ne l'a jamais dépassé les 1600 mètres. Là, 1800 mètres. Il faut voir ce que ça va donner. Il a le 11 dans la stalle de départ. Je ne sais pas s'il a suffisamment de tenue pour pouvoir réaliser une grande performance. En tout cas, il est compétitif à ce niveau-là. Moi, je retiens seulement 7ème, vraiment à cause de la distance. Mais s'il tient, à mon avis, il devrait terminer dans les 5 premiers. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 3 Gift of the G, qui avait remporté le handicap préférence, le handicap de Bordeaux le 24 avril dernier. Depuis, il a terminé 8ème. Je crois d'ailleurs que c'était sur la piste de la test. Je ne sais pas si on a cette course-là pour Gift of the... Ouais, voilà, c'était ici. Gift of the G qui était battu par Flydasp et Oxalis. Moi, je ne le condamne pas là-dessus. Je pense que c'est un cheval qui est encore capable de bien faire dans cette catégorie. La seule raison pour laquelle je leur tiens 8ème, c'est pareil. Le numéro 15 dans la stalle de départ, ça ne me plaît pas forcément. Évidemment, avec 59 kg, ça complique un peu sa tâche. Et c'est vrai que s'il arrive à bien négocier justement cette position pas forcément très favorable, je pense qu'il est capable de terminer 4ème, mais pas mieux avant le coup. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 7 Vasimix. Lui aussi numéro 16 dans la stalle de départ. Il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau-là. Il a terminé, regardez, 7ème du grand handicap de printemps. Auparavant, il avait également quelques performances à faire valoir à ce niveau-là. Regardez, il avait remporté le 23 février une course devant Gift of the G, African Grey. Le problème, ce n'est pas la compétitivité à mon sens. Ça va être une question de parcours pour ce numéro 7 Vasimix. Ce sera un regret, mais s'il venait à terminer dans les 5 premiers, il n'y aurait pas à crier au scandale, d'autant qu'il est associé à Anthony Krastus. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6, Tolvast, que j'ai retenu en tête devant le 12, African Grey. En 3ème position, le numéro 2, Amboise, devant le numéro 4, Goldino Bello. En 5ème position, le numéro 11, El Torero, devant le 14, Aïch de Bretel. Et enfin, l'As Passalito en 7ème position devant le 3, Gift of the G. Ce qui donne en chiffres le 6, le 12, le 2, le 4, le 11, le 14, l'As et le 3. Et en cas de nom partant, le numéro 7, Vasimix. En conseil de jeu, pour moi, le 6, Tolvast, il est amené à remporter un tel handicap. Le 12, pardon, African Grey, pour moi, c'est vraiment la base intégrale également, bien placée dans les stales de départ. Deuxième, il y a 2 ans, irréprochable cette année. Difficile de faire meilleure base dans les 3 premiers, pour moi, avec ce numéro 12, African Grey. Et puis le 2, Amboise, que je reprends en confiance, qui découvre un engagement assez favorable avec un numéro qui est correct dans les stales de départ. Pour moi, elle est capable de redorer son blason et de terminer dans les 3, 4 premiers de cette compétition. Donc 6, 12 et 2, mes 3 préférés dans cette compétition. On va faire un petit tour également du côté du prix Bellamy. Le quintet qui se disputait ce mardi du côté de Nantes, avec le numéro 10, Philosophie, qui n'était pas attendu à Paris Fête, et qui s'impose devant l'As, Putumayo, qui confirme, malgré le fait qu'il n'ait pas la décharge de sa partenaire. Le 7, Perle d'Ivoire, un petit peu dans le même cas, qui court très très bien. Et puis le 9, Spachal Merit, qui fournit une belle fin de course et qui échoue de peu pour le podium. Et le 8, Irish Fall, qui était en vue également, et qui termine 5e après un parcours dans le groupe de tête du côté de notre rubrique. Tiers, écartés, quintés, indiqués par Turf Sélection, en plus de quelques trios rémunérateurs, tout comme pour le Top Prono qui vous indique quelques trios rémunérateurs en plus de quelques coups de cœur qui sont à l'arrivée. Donc voilà, si vous voulez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Vous pouvez... Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain en compagnie des trotteurs sur l'hippodrome de Vincennes. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !